Didier Laguerre, cinq jours, on ne va pas dire d'émeute, mais en tout cas de dégradation, de violence à Fort-de-France. Vous, en tant que maire de Fort-de-France, quelle est votre réaction ? On entend beaucoup de fouillalés qui se demandent, mais que font les élus, que font les forces de l'ordre pour enrayer cette situation ? Cinq jours, plus que cinq jours de violence urbaine, de dégradation, d'affrontements sur Sainte-Thérèse, un quartier populaire, autour d'une problématique de la vie chère. Personne ne peut contester que les prix pratiqués en marketing sont très élevés, voire abusifs. Personne ne peut contester qu'il y a un vrai problème de vie chère sur lequel les élus, les syndicats, les corps constitués se battent depuis plusieurs années. On a depuis le 1er septembre une mobilisation citoyenne sur un sujet important pour la Martinique. Cette mobilisation doit conduire à un dialogue, à un dialogue constructif. Aucune solution ne peut être trouvée dans la violence. Je condamne l'usage de la violence, je condamne la prise en otage de la population martiniquaise, et en particulier la prise en otage de la population de Sainte-Thérèse, qui subit déjà un long, qui paye un long tribut à la vie chère, qui aujourd'hui paye encore un long tribut. Que font les élus ? Que fait le maire de Fort-de-France ? Le maire de Fort-de-France, face à cette situation, qui semble être dans une impasse, le maire de Fort-de-France, depuis ce week-end, avec ses équipes, essaie de faire de la médiation pour permettre aux acteurs majeurs de cette situation de pouvoir se remettre autour d'une table et de pouvoir construire ensemble une solution qui permette de traiter la problématique de la vie chère à la Martinique et de traiter cette problématique durablement. Je ne vais pas vous dévoiler tout ce qui se passe, mais cette médiation est en courant et devrait aboutir normalement. Et pourquoi, à chaque fois, c'est Sainte-Thérèse qui subit les violences ? Pourquoi pas un autre quartier ? Pourquoi Sainte-Thérèse ? Parce que manifestement, Sainte-Thérèse présente des caractéristiques matérielles qui favorisent que ce type d'affrontement se cristallise sur ce lieu-là. Ce n'est pas parce que la population de Sainte-Thérèse est une population violentée et agressive, c'est parce que le lieu se prête à ce genre d'affrontement. Ce qui est déplorable, j'étais sur Sainte-Thérèse ce week-end, à la rencontre de la population, à la rencontre des acteurs économiques, ce qui est déplorable, c'est que ce sont les personnes qui sont victimes de la vie chère, qui sont encore victimes de la dégradation de leurs biens, de leurs véhicules, qu'ils achètent et qu'ils payent à l'assure de leur front. Ce sont les personnes âgées qui vivent dans un climat anxiogène, qui pour certains ne peuvent plus se déplacer, ont peur de sortir, ont peur d'aller, ne peuvent pas recevoir leurs soins à domicile, leurs infirmiers, etc. Ce n'est pas du fait de la population de Sainte-Thérèse, c'est du fait de la configuration matérielle. Ça s'est déplacé d'ailleurs sur le centre-ville, sur d'autres secteurs aussi de la ville. Ça vous inquiète aujourd'hui ? Ce qui m'inquiète, c'est cette tendance, ce recours à la violence, ce recours aux affrontements, qui d'ailleurs se traduit aujourd'hui malheureusement par des blessés au niveau des forces de l'ordre, au niveau des manifestants, au niveau de ceux qui sont en face des forces de l'ordre. Et donc, ça n'est bon pour personne. Ce qui m'inquiète, c'est cette évolution dans la société martiniquaise du recours à la violence pour traiter des problèmes de fond. Et donc, cette difficulté, ce qui m'interpelle, c'est cette difficulté à pouvoir se mettre autour d'une table et à pouvoir discuter. On peut ne pas être d'accord. On peut avoir des contradictions. C'est de la contradiction, c'est des désaccords, c'est des compromis que les uns et les autres peuvent faire que n'est une solution. C'est de là que va jailler une solution, une solution durable. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ça. Ce recours à la violence, ce recours à des affrontements, je ne jette la pierre sur personne, mais je constate simplement qu'aujourd'hui, dans notre société, depuis quelques années, les problèmes de fond donnent mieux à des affrontements urbains. Et ce sont toujours les mêmes qui payent l'hypocratie de ces affrontements urbains. Ce faisant, la violence n'a jamais résolu aucun problème. Merci d'avoir regardé cette vidéo !